alors dans cette vidéo on va s'intéresser aux opérateurs arithmétique je vais faire un bouton droite sur le bureau je vais dans nouveau nouvelle feuille de classeurs microsoft excel et cette feuille là je vais l'appeler opérateur arithmétique et je double clic pour ouvrir mon fichier je vais zoomer un petit peu vers le bas donc là sur tous les logiciels microsoft office on retrouve le zoom je tapote vraiment je fais des petits clics de la souris dessus sur le plus ou le moins pour avancer progressive ok là je vais tout simplement marqué opérateur arithmétique encore une fois donc les opérateurs arithmétique c'est ce qu'on nous a appris à l'école dit plus ni moins on a le plus on a le moins on a le divisé on a le multiplié c'est le petit astérisque alors on pourrait un petit peu l'oranger dans cette famille on a aussi donc la puissance qui s'écrit comme ça c'est le petit chapeau soit on appuie deux fois sur le chapeau on en supprime un ou sans peut faire donc si vous êtes sur windows vous pouvez faire alt gr 9 ça marche aussi vous pouvez aussi trouver votre clavier numérique pour faire le plus le moins le diviser le multiplié une fois vous connaissez donc ses opérateurs arithmétique vous pouvez déjà utiliser donc excel comme vous le feriez avec une calculette classique et c'est déjà plus puissant on va faire un premier calcul par exemple j'écris est égal à 2 plus 3 x x 2 j'appuie sur entrer hop il me donne le résultat on peut bien sûr utiliser des parenthèses si on a envie voilà par exemple je peux pas être égal à entre parenthèses 2 plus 3 x 2 cette fois ci comme j'ai mis les parenthèses donc là ce calcul on va lire on lit toujours de gauche à droite mais les divisions et multiplications sont prioritaires donc la vue qu'il ya une parenthèse et bah on lit quand même de gauche à droite et cette opération est prioritaire donc 2 plus 3 ça fait 5 x 2 là on arrive à 10 peut totalement utiliser les les parenthèses dans notre calcul si vous avez un doute dans vos calculs n'hésitez pas à utiliser des parenthèses en mettre peut-être trop plutôt que pas assez voilà la puissance donc bah ici si je le dis est égal à 5 puissance 3 ça veut dire 5 x 5 x 5 125 5 x 5 25 25 25 x 5 125 si vous avez compris ça donc voilà vous pouvez d'ores et déjà utiliser excel comme une calculette classique le gros avantage par rapport à une calculette classique c'est que si je me suis trompé là tu vois par exemple je vais je vais dans à 5 et je vais double cliquer et je me suis trompé c'est parfois deux mais il y avait il y avait 7 invités donc je peux simplement donc effacer le 2 et mettre un 7 à la place en double cliquant dans la cellule ou ou simplement également dans la zone de formule qui est ici là je peux aussi cliquer dans la zone de formule qui est là et effacer modifier ce que j'ai donc le 5 puissance 3 effectivement on a plus l'habitude de le voir écrire de voir écrit comme ça je vous mets un petit peu donc 5 sur ligne de 3 et là pour faire les puissances dans word c'est ça on aurait plus l'habitude en français de le voir écrit comme ça sous excel on l'écrit comme ça pour le pour faire l'opération 5 puissance 3 avec le petit chat je vous propose maintenant un petit exercice pour voir si vous avez si vous avez compris tout ça voilà énoncé vous pouvez faire le calcul n'importe où le principe est toujours le même un calcul commence toujours par être égale dans dans excel et puis voilà vous pouvez il ya différentes manières de calculer voilà l'idée c'est de le faire tout simplement sur une cellule pour le moment petite parenthèse on écrit toujours sauf rares exceptions on écrit toujours les chiffres de manière brute j'écris pas les symboles monétaires j'écris si je vais écrire 0 85 j'écris 0 85 on évite de rajouter les symboles on met pas d'espace quand il n'a pas besoin voilà là vous devriez pouvoir y arriver si c'est bien compris les explications précédentes alors corriger donc là tout simplement je vais me positionner un petit peu n'importe où un peu n'importe et je vais écrire est égal à 6 x 0 85 plus 6 x 0 95 plus 2 x 1 0 5 plus 3 x 1 2 et plus 2 3 3 j'appuie sur entrée 18 80 on aurait pu mettre des parenthèses ça n'a aucune incidence de mettre des parenthèses ou de ne pas en mettre dans ce cas de figure ça n'a pas d'incidence on aurait pu aussi écrire pourquoi pas là il y avait six croissants et si petit en chocolat on a pu écrire 6 x 0 85 plus 0 95 plus 2 x 1,05 plus 3 x 1,2 plus 2,3 il ya différentes manières d'écrire le résultat est le même si vous n'êtes pas confortable donc avec la priorité des ordres de calcul que vous préférez mettre des parenthèses vous pouvez l'essentiel c'est d'arriver au résultat juste l'avantage par rapport à une calculette traditionnelle bah c'est que effectivement si le blonger me dit bah tiens finalement mais les baguettes elles sont passées à 1 euro 15 là depuis ce matin soit je double clic dans ma cellule ou soit je vais dans la zone de formule ici je l'identifie là le 1 0 5 je clique juste avant le 5 j'efface avec un petit retour chariot et je mets je mets un 1 à la place j'appuie sur entrée là ça a modifié automatiquement donc mon calcul donc la touche retour chariot pour effacer hop je vous la redonne donc c'est celle là pour effacer de droite à gauche on voit bien la flèche va de droite à gauche alors supprime c'est face de gauche à droite là je me suis mis juste avant le 5 et j'ai utilisé au retour chariot pour effacer le 0 j'ai j'ai écrit 15 à la place je suis arrivé sur mes 19 euros donc si vous êtes arrivé à faire ça ma félicitations vous maîtriser les opérateurs et arithmétique sur excel et on alors là c'est pas mal ce qu'on a fait mais par contre c'est quand même pas très lisible c'est on sait pas comme ça qu'on structure des tableaux sur excel généralement donc on va voir dans la structuration comment on structure un tableau comment on fait ce travail plus correctement donc on va dans une nouvelle vidéo on va faire maintenant